Afin d'assurer une hygiène parfaite à vos patients, nous vous recommandons de changer le filtre à eau au moins une fois par mois, ou plus souvent, en fonction de la qualité de l'eau et de la durée d'utilisation de votre appareil. Remplacez le filtre à eau et le joint d'arrivée d'eau en utilisant le kit de remplacement et une sonde. Une notice d'instruction détaillée fait partie du kit. Sur l'appareil éteint, déconnectez l'alimentation électrique, puis les arrivées d'eau et d'air, ainsi que le connecteur de la pédale de commande. Attention à ne pas arracher la languette de sécurité du connecteur. Placez votre appareil sur une surface stable, puis dévissez le connecteur d'arrivée d'eau. A l'aide d'une sonde, retirez le filtre usagé et le joint. Remplacez-les en commençant par le joint, puis le filtre. Enfin, revissez fermement le connecteur d'arrivée d'eau. Rebranchez votre appareil en commençant par le connecteur de la pédale de commande. Reconnectez l'arrivée d'air, puis d'eau. A ce stade, en cas de fuite, vérifiez le bon positionnement du filtre et du joint. Connectez à nouveau l'arrivée d'eau et terminez par l'alimentation électrique. Afin de vérifier le bon fonctionnement de votre appareil, placez les chambres à poudre, allumez votre appareil, réglez le débit d'irrigation au maximum, connectez une pièce à main PerioFlow, et appuyez sur la pédale de droite en continu jusqu'à ce que l'eau s'écoule de la pièce à main. Votre appareil est maintenant prêt pour le prochain patient. En cas de fuite, répétez la procédure avec un kit neuf.